re bonjour la team j'espère vous allez toujours tous et tout bien voilà donc là on va se retrouver pour faire une carte halloween parce que bon aujourd'hui c'est un petit peu halloween et bon ben voilà donc du coup j'ai pris des fonds de cartes comme ceci un petit peu gris gris anthracite donc ça fait une couleur un petit peu sombre donc c'est du 13 sur 13 j'ai pris des chutes de papier que j'avais donc je viens de couper en fait je sais pas où je vais partir j'ai une idée dans la tête mais comme d'habitude voilà donc j'ai pris une base de cartes de 13 sur 13 ensuite je viens de couper deux rectangles orange qui font 13 sur 7 voilà ensuite je vais faire un pli sur mes petites cartonnettes orange comme ça voilà à un centimètre voilà et l'autre côté pareil donc j'ai une idée à la tête maintenant je sais pas si ça va fonctionner comme d'habitude on verra bien ce que ça donne donc là c'est sur le thème halloween après on peut le la refaire après pour autre chose si ça fait bien après comme je vous dis vous savez bien que moi je pars dans des trucs alors donc là je fais mon petit prix à 1 cm comme ceci ensuite je vais plier pareil ma cartonnette comme ceci bien mais pourquoi elle fait ça elle tout simplement parce que j'ai envie de faire une petite carte à voler voilà donc ça ça va être placé ici et ici un petit peu comme j'avais fait l'autre fois mais là en utilisant en fait une base de carte donc là on aura une décoration et après à l'intérieur on pourra écrire notre nom alors on va voir ce que ça donne après pas sûr que ça fasse jolie non plus donc donc voilà alors donc là on va venir poser une autre petite cartonnette imposé on va venir les coller comme ceci et après on viendra faire une petite une petite déco voilà dessus c'est parti j'espère que ça rendra bien donc là vous venez vous coller au bord donc là je n'ai pas voulu faire de comment s'appelle je n'ai pas voulu faire de de bordure pour ici voilà je laisse pas 5 mm je fais vraiment à la longueur de ma base de cartes voilà et donc l'appareil on vient se coller donc là il faut vraiment se coller au plus au plus droit que vous pouvez par rapport à votre carte pour que ça fasse du joli parce que sinon après voilà hop là je vais laisser sécher un petit peu que ça prenne sinon ça va bouger mon papier et voilà donc ça nous fait pour l'instant un petit volet comme ceci voilà donc ça va me laisser le temps de trouver quelques petites choses à prendre bien entendu comme d'habitude vous savez que je ne prépare rien et là je voulais justement voilà alors ce que je voulais faire c'est de mettre un petit peu voilà deux dentelles noir comme ceci en fait au niveau de là pour fermer enfin voilà j'avais dans l'idée de mettre ça du moins je trouvais que ça faisait sympa puis ça reste dans le thème halloween et puis voilà donc je pense que je vais mettre ça ici et après je viendrai coller mon mon papier mon papier dessus voilà et après à l'intérieur là ben je vais on va décorer avec des petits papiers alors j'ai sissi créa tout à l'heure vous avez vu qu'ils m'avaient envoyé les superbeaux papiers halloween comme ça mais moi j'avais fait aussi une commande où j'en avais un prix puisque je les retrouve alors parce qu'entre vos envois et mes commandes de la dernière fois je vous dis pas le bazar que j'ai dans cette pièce parce que je peux pas appeler ça une scraproom c'est juste pas possible voilà j'avais acheté ça aussi voyez la dernière fois donc bah pourquoi pas aussi les utiliser parce que là j'ai des papiers en double et à sissi créa ben ils sont superbeaux et il ya des trucs que voilà j'aimerais utiliser mais comme cela là qui sont vraiment magnifique en vintage mais là moi je sais que j'ai du double et du coup ça embête moins de les utiliser après c'est plus enfantin mais bon pourquoi pas alors c'est parti donc on va déjà coup les mètres d'un tel donc là je vais prendre un mon double face basique comme ça là de chez action il est plus large donc pour la coller ça sera mieux que l'autre que j'ai alors on va venir mais du coche double face donc on va en mettre un de ce côté et un de l'autre côté voilà pour une fois j'arrive à l'enlever facilement et voilà alors donc on va venir essayer de se coller je sais pas moi je veux que ça dépasse mais pas de trop non plus 1 moi je pense qu'on va mettre comme ceci donc là je coupe c'est pas grave je couperai après et là on va faire pareil donc même si ça se chevauche en c'est pas gênant voilà et voilà ça on va mettre ce côté là on va découper à ras de notre carte voilà et les petites chutes en fait de dentelles peuvent servir aussi pour mettre derrière ou voyez encore quoi que non ça n'est pas beau alors donc qu'à l'ont utilisé donc pour ce pour cette carte qu'elles ont utilisé alors on a ça mais ça fait ton orange orange moi je voulais laisser un petit peu de de marge après on a marqué halloween on a les petits trucs baroque comme ça mais ça peut pas super halloween je trouve après on a les petits squelettes comme ça pourquoi pas c'est rigolo je me met de côté en prêt on a du verre bon je pense que je vais prendre les petits squelettes allez c'est parti alors donc du coup du coup ça veut poser là donc ma carte je vous ai dit fait 13 donc là par contre je vais laisser une petite marche donc je vais faire un papier qui va faire 12 et demi et là du coup j'ai 6 cm là vous savez quand on a coupé tout à l'heure et là du coup je vais faire 5 et demi c'est parti donc je vais faire du je vous ai dit quoi si c'est demi je m'en plus que je dis déjà 6 et demi voilà avec un peu de chance oui je pourrais utiliser voilà les deux cartes qu'elle on a une petite chute avec des petites squelettes qui peuvent servir pour un atc et 6 donc je vous ai dit quoi 6 sur 13 donc il faut que je coupe à 12 et demi voilà hop 12 et demi donc ça on va venir les coller ici voilà comme ça et donc on aura juste un petit bout de dentelle voilà qui va dépasser quoi que non qu'est-ce que j'ai fait 5 et demi 5 et demi 5 et demi ça peut être mieux voilà écoutez pas ce que je dis des fois je fais n'importe quoi alors c'est parti on va venir coller mon squelette alors c'est parti hop donc on vient coller nos squelettes juste là du coup ils viennent se positionner aussi sur la dentelle voilà donc on voit un petit peu d'orange mais voilà sans plus et on va faire la même chose donc de l'autre côté on va positionner nos squelettes après quand je vous dis vous pouvez faire un autre thème là c'est juste parce qu'aujourd'hui ben voilà c'est halloween quoi donc d'ailleurs j'ai vu aux infos là ils montraient ce que les américains ils avaient fait certains la waouh c'est vraiment super joli c'est dommage qu'en france ce soit pas encore dans les mœurs donc voilà ce que ça donne en fait au niveau de notre carte voilà donc après on va venir y à poser un fond là alors qu'est ce qu'on pourrait se mettre ouais pourquoi pas une petite comme ça qu'ils soient bien orangé après on a celle ci qui est vraiment très avec des carrés sinon on a pression en avait celle là où il y avait marqué juste halloween dessus en grise qui dans le même ton en fait que la carte je sais pas je me date on va rester sur étant un peu orangé allez c'est parti donc là on va couper une carte de 12 et demi sur 12 et demi une carte de papier donc 12 et demi sur 12 et demi voilà donc là on va venir coller notre petite cartonnette alors là les chutes vous avez dit on peut les garder pour des pour des atc mais là il nous en reste une on peut en coller une voyez comme ça en centre ou après on peut en utiliser une aussi pour décorer voyez ici en fait sur les côtés voilà on peut les utiliser aussi autrement que alors je ne suis pas centré bien sûr je me suis fait prendre par le moment c'est de la colle pour qu'on peut bouger voilà porte quoi ça et après ensuite qu'est ce qu'on peut mettre du violet je vais prendre du violet comme ça où je vais découper donc du 12 et demi voilà sur donc que je ne me trompe pas cette fois ci 5 et demi va pas faire comme tout à l'heure voilà hop ça on va venir le coller à l'intérieur comme ça voilà ça nous fera une petite un une petite déco intérieure voilà aujourd'hui donc voilà ce que ça donne donc on a découvert un petit peu de la petite nos deux parties ici et là ça se ferme comme ça et après on a juste maintenant à décorer notre carte donc j'ai sorti du ruban adhésif comme ça de chez pour qu'ils vendaient à action à l'époque je pense que je vais en coller un petit bout il veut plus être adhésif moi je vais en mettre un petit bout en bas c'est pas grave je vais venir le le coller avec du scotch double face pour moi je voulais juste en mettre un petit bout voyez comme ça hop je voulais juste mettre un petit bout de ruban comme ceci voilà pour décorer ma carte ensuite je vais attraper je vais garder là donc comme je vous l'ai dit tout à alors je vais utiliser donc des petites découpes qu'elle m'a mis donc c'est vrai que j'en ai eu beaucoup 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 là pendant justement mon concours et je vous remercie encore énormément donc là on va venir couler une petite citrouille sur le ruban à peu près quoi alors l'inconvénient c'est que moi j'ai pris un papier qui est noir donc le on va quand même voir la sourcière mais sans trop trop la voir voilà je vais quand même venir mettre une petite sorcière ici voilà et on va venir mettre le petit chapeau de la sorcière en bas après j'avais aussi les citrouilles a pas été comme ça mais là je vais utiliser plutôt des des discuts là je vais mettre une maison hantée après c'est la carte voilà un tout simple d'habitude avec la main je fais pas les trucs super compliqué non plus voilà après je vous dis ça marche ce système de cartes on peut le faire avec avec tout on n'est pas obligé de le faire qu'avec qu'avec que sur le thème halloween où je vais y arriver ensuite il ya mon ami la toile d'araignée qui va venir ici je pense on va venir et mettre on va venir mettre un petit fantôme par là spiderman je préfère quand c'est le gars donc là on va mettre notre petit fantôme je pense que je vais essayer de de l'ancrer un petit peu qu'ils soient un petit peu moins moins blanc voilà comme ça on va venir le coller voilà donc après on a l'araignée l'araignée gypsy qu'on va faire descendre de sa toile comme ça voilà taquin et une petite chauve souris et je pense qu'on va venir coller une petite citrouille brillante justement un peu sur le côté donc j'aurais pu la mettre voilà tac pour donner un peu de brillance donc après c'est plus de la déco avec des dives scott il n'y a pas non plus énormément qu'on vous dit de de découpes de recherche de machin voilà c'est vraiment une carte toute simple j'ai mis pratiquement une des coupes de chaque voilà comme ceci donc je vous montre ce que ça donne au niveau de la caméra voilà donc du coup on a tous les petits des scottes qui sont collés après on ferme voilà ce que ça donne et donc ici on pourrait mettre un petit joyeux halloween ou alors moi j'aime bien marquer bout mais je crois que je n'ai plus de je crois que je n'ai plus de petites lettres moi à la fois je crois que j'avais utilisé mon stock il faut juste que je les retrouve ces lettres juste que je retrouve le tiroir où j'ai les lettres je vais plus retrouver à moins que ce soit là-bas c'est pas du tout là où j'étais alors déjà j'ai un baie donne moi un baie je crois que mes hauts je les ai tous utilisés justement en faisant des bouts et généralement on n'a pas 50 n'a pas 50 ou non plus là-dedans après j'ai attendez j'ai un haut bon après si j'ai pas j'ai pris un plus et je marque bout donc on va marquer un français pour une fois à marquer bout je n'ai pas de moi j'ai bien marqué avec d'autres vous avez expliqué à l'américaine quoi un ballon va se le faire à la française tant qui donc du coup on va coller nos petites lettres ici voilà hop alors d'habitude la colle avec celle là je vais tester avec celle là là qui colle super bien ça se trouve ça va marcher franchement cette colle là de scrap influence elle colle au top vraiment bien alors béo et et le but ici et voilà hop 1 on va laisser sécher un peu parce que bon et voilà pour notre petite carte bon vraiment toute simple bon c'est vrai qu'après devant c'est vraiment noir sur noir après c'est un peu plus lumineux et après on a la carte derrière comme ceci pour pouvoir écrire notre petit mot donc moi je trouve l'idée sympa un peu d'avoir des cartes qui s'ouvrent enfin voilà ça cache ça cache des petites choses à l'intérieur et comme je vous avais déjà dit comme moi vous m'avez fait aussi pour les 5000 abonnés on peut mettre une petite pochette et après glisser un petit ATC voilà c'est enfin moi j'aime bien après les goûts et les couleurs comme je vous dis ça ne s'explique pas mais voilà moi j'aime assez donc voilà alors avec ça on va se faire un petit ATC je pense que je vais couper la vidéo pour la carte et je vais relancer une petite vidéo pour vous montrer l'ATC avec les chutes de papier bon ça va être une vidéo assez rapide mais comme ça au moins on fera un petit ATC qui ira avec cette carte bon écoutez j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire la vidéo maintenant parce qu'après je vais bosser et je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard et restez comme vous êtes salut la team et je vous dis à plus tard on fera un petit wind dans